Salut à tous, c'est LibidoCyAndy, ça faisait longtemps non ? Enfin nous revoilà, et pour commencer, en attendant d'avoir le matériel pour les prochains épisodes, on vous propose une petite balade à Bruges, en Belgique, qu'on avait rapidement visitée en août dernier. Vous verrez, il y fait beaucoup plus beau qu'en ce moment. Allons-y ! Bon, on est en Belgique, côté flamand, et comme dans chaque ville sous influence flamande, l'endroit le plus central est la Grand Place, oui, comme à Arras, Tournai, etc. Cette Grand Place a été reconstruite entre 1995 et 1996. Et comme on en a déjà parlé, on peut directement vous parler du Beffroi. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est un Beffroi, on vous conseille cet épisode précédent. Pour faire simple, un Beffroi, c'est le symbole du pouvoir municipal qui contrebalance celui religieux. Celui de Bruges a commencé à être construit en 1240, et après plusieurs incendies en 1280, 1493 et 1741, la dernière rénovation du bâtiment date de 1753. Il mesure 83 mètres et est légèrement incliné de 87 centimètres. Pour arriver tout en haut, il vous faudra gravir 366 marches. Mais bien sûr, il n'y a pas que cela sur la Grand Place. Il y a de magnifiques maisons avec des façades de type purement flamand, avec des pignons à gradins. Jusqu'en 1786, à la place de quelques de ces maisons se trouvait une église. Sur le côté est de la place, vous pouvez trouver la cour provinciale. Ce bâtiment a été construit entre 1887 et 1921 pour les dernières parties, dans un style néo-gothique. Auparavant, c'était là qu'était rendue la justice, mais maintenant on y trouve plutôt des services publics. De l'autre côté, une maison particulière est visible, c'est la maison de Bouchout. Avec une façade datant du XVe siècle, c'est la plus ancienne maison de la Grand Place. Une gérouette a été placée en 1682 par la ville, pour le commerce et pour les marins, la mer du Nord étant assez près de Bruges. Au sommet de la maison, une boule d'or a été placée en 1837 pour aider à déterminer l'heure la plus précise possible à Bruges. Afin de déterminer le méridien le plus exact possible, on a utilisé 41 lieux en Belgique. La maison de Bouchout est le dernier lieu où on peut voir la sphère ayant permis cette mesure. Enfin, au centre de la Grand Place, il y a une statue de Jan Braidel et Peter de Coninck, les deux héros qui ont joué un rôle majeur dans la résistance flamande face aux Français en 1302, qui mènera à la guerre des Éperondores. Elle date de 1887. Bien sûr, il est impossible de parler de Bruges sans parler de ses canaux. La ville est d'ailleurs surnommée la Venise du Nord et les touristes font régulièrement des petits voyages en bateau à travers la ville en passant par ses canaux. Ils ont généralement été creusés entre le XIIe et le XVe siècle et ont sûrement permis à la ville de Bruges d'être la ville la plus touristique de Belgique. A Bruges, il y avait un béguinage. Les béguinages, existant majoritairement en Belgique depuis le Moyen-Âge, étaient des lieux où vivaient des femmes, célibataires ou veuves, appartenant à une communauté religieuse laïque mais sans vœux perpétuels. C'est proche du monastère, mais c'est pas tout à fait ça. A Bruges, donc, il y avait un béguinage qui depuis 1927 est devenu un monastère entouré d'un mur d'enceinte pour être séparé de la ville. Un immense portail sur lequel se trouve une statue de Sainte-Élisabeth de Hongrie, patronne de nombreux béguinages, sert d'entrer au lieu. A l'intérieur, on peut trouver l'église Sainte-Élisabeth, plusieurs maisons béguinales de couleur blanche ainsi que la maison de la Grande Dame, la supérieure de la communauté. Voilà, on a fait un petit tour à Bruges, on a pris quelques photos pendant notre balade et on voulait vous les faire partager, donc du coup, les voici. N'oubliez pas, avant de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et de partager la vidéo. A bientôt, c'était Libido Sainte-Élisabeth. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501